salut 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 à tous j'espère que vous allez bien quant à moi ça va bienvenue sur notre chaîne bien you tv aujourd'hui je viens vous proposer cette recette qui est bien présentée sur l'assiette il s'agit de poisson salé aux aubergines africains le poisson salé que nous appelons chez nous les bitoyos ce n'est rien d'autre que le tilapia salé donc ce sont les tilapia salé que nous avons fait aujourd'hui pour vous pour vous montrer cette belle recette que vous voyez là aux aubergines africains je vous souhaite bon appétit yam 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 delicious alors passons maintenant à la préparation alors là je veux vous montrer tout ce dont nous aurons besoin pour réaliser cette recette ici nous avons le poisson salé au congo on appelle ça bitoyos alors nous avons les bitoyos ici ici j'ai mes aubergines que vous voyez que j'ai déjà nettoyé j'ai mes tomates j'ai mon oignon j'ai mes ciboulettes que vous voyez là alors je veux passer à la préparation j'ai déjà mis l'huile j'ai déjà mis l'huile dans ma poelle pour commencer d'abord par frire mes poissons salés je vais commencer d'abord par frire mes poissons salés c'est juste l'huile végétale ça ce n'est pas l'huile d'olive pour frire je pense que pour frire le poisson on n'a pas besoin d'utiliser l'huile d'olive sinon ça sera une perte alors là il ya ma poelle qui est au feu j'attends que l'eau que l'huile chauffe en même temps je vais commencer par découper mes légumes je veux commencer à découper mes légumes qui sont tomates au gno ciboulette et non je les aubergines je veux pas les découper maintenant je commence d'abord par découper les tomates mon oignon et mes ciboulettes je viens de découper mes légumes là je veux rajouter mon huile d'olive pour la sauce on n'a pas besoin de trop de beaucoup d'huile et je veux mettre mes oignons je commence d'abord par frire mes oignons en même temps je veux mettre le poisson dans l'huile pour frire également le poisson pendant que mes oignons commencent à dorer pendant que mes oignons commencent à dorer je veux rajouter les tomates donc ici je suis en train de faire la sauce et là je suis en train de frire mes poissons mes poissons salés je suis en train de frire en même temps je fais déjà je prépare déjà ma sauce et là pendant que je suis en train de préparer la sauce tomate ici et de l'autre côté je suis en train de frire mes poissons mes poissons salés je veux passer je veux commencer à couper mes ciboulettes après je commence après je vais attaquer mes aubergines je veux retirer de l'huile les poissons qui sont déjà prêts faites attention ne brûlez pas vos poissons salés ne les séchez pas non plus qu'ils ne sèchent pas ils deviennent des chips je vais retirer de l'huile alors on met de l'huile les poissons salés je vais retirer de l'huile pour ce que je vais faire et je vais retirer de l'huile vous voyez je vais vous montrer une chose vous pouvez voir les poissons il n'y a pas d'écailles dessus, j'ai déjà retiré mes écailles, j'ai retiré les nageoires, j'ai retiré les veaux que vous voyez là, tout j'ai bien nettoyé, ils sont très propres donc faites vraiment attention prenez le temps de bien apprêter vos poissons salés avant de les frouiller, là je continue avec la préparation de ma sauce, en tout cas veuillez m'excuser, moi je ne mixe pas mes tomates, je les fais traditionnellement comme ça, donc veuillez me comprendre, j'aime vraiment que ce soit vraiment des légumes et pas la bouillie, genre la pâte de tomates, non, j'aime faire la sauce parce que les tomates et les oignons ce sont des légumes en fait, ce sont des légumes et je me rêve vraiment, j'aime bien lorsque je mange, je sens l'oignon, je sens, la tomate, raison pour laquelle je ne les mixe jamais, je les fais traditionnellement comme ça quand prenez moins, je ne mixe jamais les tomates, regardez, yum, 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 delicious, regardez, ça fait, ça donne de très jolies couleurs une très belle sauce, regardez, mes oignons, panés, et là je vais rajouter un peu d'eau, je n'ai pas rajouté beaucoup, j'ai juste rajouté un tout petit peu, faites vraiment attention à la quantité d'eau que vous rajoutez, et là j'ai mes ciboulettes que je rajoute dedans, je continue avec mes poissons salés, alors là vous avez la sauce, regardez comment est-ce qu'elle est trop belle, une très bonne sauce tomate, il y a la sauce là, vous avez mes poissons salés, vous avez mes aubergines, et je veux rajouter un peu d'épices, vous connaissez déjà ce mélange, c'est l'ail, la ciboulette, céleri et poireaux, je veux rajouter un peu pour rajouter un peu d'une bonne odeur, et là pour saler ma sauce, je veux rajouter ce bouillon, vous savez qu'il y aura des aubergines et tout, alors j'ai juste mis ça, je ne veux pas rajouter le sel, j'ai juste mis ce bouillon, et là je veux rajouter mon piment vert, je rajoute un peu de mouscade, je m'en vais rajouter des aubergines, je rajoute une partie, et après je rajoute le poisson également, parce que les aubergines s'appuient à la vapeur, waouh, l'odeur qu'il y a ici, je ne vous en dis pas plus, une très belle odeur, très bonne odeur ici, je veux également rajouter mes aubergines qui vont cuire à la vapeur, et à ce niveau, je m'en vais baisser la température de ma plaque, et je veux couvrir ma cocotte, parce que les aubergines doivent cuire à la vapeur, alors pendant que vous couvrez votre cocotte, venez et remuez ça à tout moment, même après chaque 3 minutes, vous remuez ça comme ça, juste pour permettre aux aubergines d'imprégner la sauce, ok, venez à chaque fois remuer, bougez un peu votre cocotte, pour permettre à la sauce d'imprégner dans les aubergines, et là, vous pouvez voir que ma recette, elle est prête, vous pouvez voir une très bonne sauce, regardez une très bonne sauce là, que vous voyez, très bonne sauce, mes aubergines sont bien couilles, et mes poissons salés qui sont là, donc, je veux mettre ça sur une assiette, je veux vous présenter ça sur une assiette, regardez, c'est très bien, alors c'était tout pour aujourd'hui, je tiens à vous remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, merci, voici la recette d'aujourd'hui, la recette du jour, le poisson salé aux aubergines africains, si vous avez aimé la vidéo, veuillez partager, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, partagez, si vous avez des suggestions, commentez, laissez-moi un message en commentaire, je ne manquerai pas de répondre à vos messages, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse, et à la prochaine!